Les poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler favoris du mois. Donc là, c'est les deux mois réunis, parce que je n'ai pas tourné le mois dernier les favoris du mois, parce que je n'avais quasiment rien testé. Là, ce mois-ci, j'ai pas mal de belles petites découvertes. Il y a aussi des produits que j'ai réappris à utiliser. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, on va commencer par les soins visage. Alors, soins visage, Audrey avait conseillé, je vous l'avais montré dans un haul, c'est de chez Klairs, elle avait conseillé ce contour des yeux qui est le Fundamental Eye Awakening Gel. Donc c'est un gel, en fait, pour les yeux de la marque Klairs. Il est génial. Clairement, je vais vous montrer avec quoi je l'utilise en combo. Je trouve que j'ai le contour de l'œil beaucoup plus lisse, beaucoup plus hydraté, beaucoup moins fatigué. Je trouve que c'est assez économique quand même, puisque ça fait deux mois que je l'utilise. Ensuite, on est sur vraiment une texture, mais vraiment gel. Alors clairement, si vous avez un contour de l'œil totalement sec, desséché, desséché, parfait. Normal, parfait. Moi qui est sec et desséché, j'ai besoin quand même, là, ça va m'apporter l'hydratation. Et après, j'ai besoin de la nutrition. Vous allez voir avec lequel produit. Donc on est vraiment sur un gel texture comme ça, très léger, super agréable. Franchement, moi qui adorais le Mineral 89 Ice de chez Vichy. Je trouve que celui-ci est beaucoup mieux, puisque je trouve qu'il a vraiment un pouvoir beaucoup plus lissant. Il ne peluche pas, contrairement au Vichy qui, avec certains produits, avait tendance à pelucher. Et je trouve qu'il, voilà, limite, comme je vous dis, si vous n'avez pas un contour complètement sec, 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 il se suffit à lui-même. Il pénètre hyper bien. Et donc en combo, je l'utilise, j'ai ressorti ma crème Chanel. Vous savez que ces derniers temps, ce n'est pas celle que j'utilisais. J'utilisais la AHC. Et là, en fait, j'ai voulu retester le combo miraculeux sur mon contour de l'œil. Comment vous dire que je fais ma routine le matin, le soir, je n'ai même pas besoin de refaire ma routine. Je peux aller dormir avec ma routine si je ne me suis pas maquillée. Et mon contour de l'œil, il est frais et lissé. Vraiment, le combo. Donc là, c'est la crème Le Lift de chez Chanel. Je vous l'ai déjà présenté. Et alors, comme je vous dis, le combo des deux. Je ne sais pas si vous allez voir. Il faut savoir que ça fait quatre mois que je ne dors pas. Les nuits sont courtes. Les routines sont très courtes aussi. On n'est pas sur des grands trucs élaborés, etc. Donc je vois vraiment la différence avec ces deux produits. Et vraiment, j'adore. Mon contour de l'œil est beaucoup plus frais, beaucoup plus lissé, beaucoup plus... J'ai presque même envie de dire rajeunie. Parce que je vois, grâce à ça, en fait, les petites ridules que j'avais, eh bien, pareil, elles ont disparu. Alors le combo, évidemment. Mais c'est vraiment celui-ci qui a fait la différence. Parce que ça, je l'avais avant et je l'utilisais avec d'autres produits. Et je n'avais pas ce résultat dingue. Mon premier produit, c'était ça. Ensuite, un combo pareil que j'adore. Comme vous le savez, je viens de vous le dire, mes routines sont ultra simples. Je ne peux pas faire de masque visage. Je ne peux pas partir sur des grandes routines, des belles routines matin et soir, etc. Donc ce que je fais, du coup, à défaut de pouvoir faire des masques, vraiment prendre soin de ma peau en profondeur, et bien, je vous l'avais déjà présenté. C'est de chez Bywish Trend et c'est le Mandalic Acid 5% qui est une eau exfoliante, en fait, tout simplement. Mais que moi, je ne vais pas utiliser sur tout visage parce qu'elle est irritante. Par contre, je l'utilise uniquement sur mon nez. Et alors ? Mais pareil, je trouve que mon grain de peau est beaucoup plus fin. C'est moi ou c'est flou un peu ? J'ai un problème avec ma lentille depuis ce matin. Du coup, je n'arrive pas à savoir. Attendez. Si c'est moi qui vois flou. Ouais, c'était flou. C'est ça. Aussi, c'est l'objectif. Bref, je ne sais pas si vous voyez mon grain de peau. Je l'ai la peau complètement lisse. Plus de points noirs. Vraiment, je trouve que le grain de peau est beaucoup plus fin, beaucoup plus beau. En sachant que je ne fais pas de masque, je ne fais rien. Je fais ma routine minimum. Limite, des fois, je ne fais même pas ma routine du soir. En fait, je fais la routine du matin. Et si je ne me suis pas maquillée, je n'ai pas de mini-filtre solaire fin. Et donc, j'utilise ça sur le nez. Et sur tout le reste du visage, j'utilise celle-ci. Donc, c'est de chez Paula Choice de la gamme Resist pour le type de peau normale. Et c'est la Daily Pore Refining Traitement 2% BHA. Vraiment, comme je vous dis, le combo. Alors, si vous n'avez pas une peau ultra sensible, vous pourrez utiliser ça à condition, bien évidemment, de vous protéger du soleil. Si vous avez une peau totalement sensible et que vous n'avez pas de point noir, vous pouvez vous arrêter à ça. C'est que moi, j'ai quand même le nez qui est un peu plus coriace, qui a besoin d'un truc un peu plus fort et qui n'est pas sensible. Donc, c'est pour ça. Et alors, le combo des deux, comme je vous dis, parfait. Même là, limite, même si, admettons, j'avais du temps pour me faire un masque, je n'en aurais pas besoin. Donc, top, top, top. Autre produit que j'ai ressorti, pareil, et pareil, je vois vraiment une différence, c'est de chez By Wishtrend aussi. Vous savez que c'est une marque que j'aime énormément. C'est le Acide Duo 2% Mild Gel Cleanser. Donc, on est sur un gel nettoyant très doux pour le visage, mais qui contient quand même de l'acide salicylique, 1%, c'est très bas, et du gluconolactone. Et vous avez un pH doux pour la peau. Donc, ce gel nettoyant, c'est pareil. Je trouve qu'il vient vraiment préparer la peau. Il vient m'aider, en fait, à ne pas avoir d'imperfection, à être ultra doux. Ou aller comparer, par exemple, au Effaclar de la Roche-Posée, ou d'autres produits un petit peu d'anti-imperfection que vous allez utiliser. Celui-ci, il n'agresse pas la peau. Il laisse la peau douce. Il ne la dessèche pas. Et vraiment, je trouve qu'il a déjà une petite action, on va dire, sur la prévention de l'acné, etc. Donc là, pareil, c'est avec grand plaisir que je réutilise ça. Surtout là, cette période, là, quand il fait un petit peu chaud et tout, où la peau a tendance à avoir besoin d'un petit peu plus grand nettoyage. Ensuite, un produit, alors à mon grand étonnement, donc dans la Blissime du mois de mai, là, c'était une collab avec Caudalie. Moi, Caudalie, ce n'est pas une marque que j'affectionne particulièrement, mais bon, voilà, j'ai reçu ma blog. Je me suis dit, je vais tester quand même. C'est de la gamme Vinopur et c'est le fluide matifiant hydratant qui se présente comme ceci. Donc, on est sur un fluide hydratant matifiant. Généralement, les produits matifiants rares sont ceux qui me matifient, comme vous le savez, véritablement la peau, puisque j'ai véritablement une peau grasse. Et alors, celui-ci, c'est le fluide que j'ai appliqué. J'ai mis un sérum et ça, et je me suis maquillée par-dessus. Et vraiment, top. Alors, ça n'est pas le plus matifiant, mais j'ai quand même une préférence pour la crème de chez Antipode, vous savez, au Manuka, là, qui est hyper légère, qui est hyper légère, bien matifiante, etc. Celle-ci, je trouve qu'elle va resserrer un petit peu les pores. Et puis, elle va quand même faire le job. C'est-à-dire que là, maquillée, je vais pouvoir rester maquillée jusqu'à ce soir. Je vais peut-être aller, comme il fait chaud, avoir besoin d'utiliser vite fait les papiers matifiants, mais pas plus que ça, vous voyez. Moi, je connais beaucoup d'autres crèmes dites matifiantes et qui ne matifient pas du tout. Donc là, je suis vraiment, pour le coup, vraiment contente de la découverte et du résultat. Autre produit, je vous en avais parlé, je vous l'avais présenté pareil dans un haul, c'est de chez Elisha Koi, et c'est le 24K Gold Luxury First Serum. Donc, on est sur un sérum comme ça, à texture vraiment très aqueuse, avec des petites particules d'or. Génial, vraiment génial. J'avais peur que ce soit un petit peu trop. Vous savez que moi, je n'ai pas du tout besoin d'hydratation pour le visage. Donc, tout ce qui est sérum, etc., je ne mets pas du tout de sérum hydratant. Et là, j'avais un peu peur, parce que je me suis dit, ça risque d'être un peu épais, ça risque d'être un peu trop pour mon type de peau. Et alors, ma peau le boit parfaitement. Je n'ai malheureusement plus d'odorat depuis une semaine. Voilà. Donc, là, je ne le sens pas, mais de mémoire, ça sent une petite odeur de propre, de produits un petit peu luxueux, de produits cosmétiques un petit peu luxueux. J'adore, vraiment. Donc, pareil, on est sur une texture, comme je vous dis, très aqueuse, très liquide. Vous voyez, ça glisse tout de suite. Ça pénètre hyper bien dans la peau. Ouais, non, je ne le sens pas. C'est déroutant. Ça pénètre super bien dans la peau. Ça ne laisse pas de rendu. Ça ne vient pas étouffer ma peau ni quoi que ce soit. Alors, c'est vrai que, vu que là, en ce moment, j'arrive à mettre et un sérum et une crème. Ce n'est pas le sérum que je vais mettre la journée. Je préfère mettre un truc à base de, comment on dit, antioxydants, vitamines C, etc. Par contre, je me la garde pour le soir en dessous de mon huile Dermalogica. Et alors, mais j'aime vraiment énormément. Je l'ai testé sur le corps. Pareil, c'est une merveille à utiliser. Alors, si je peux vous donner un conseil, donc ça, c'est anti-âge, etc. Mettez-la au frigo. Là, pour l'été, là. Que ce soit pour le corps ou pour le visage, mettez-la au frigo et appliquez ça. C'est un bonheur à utiliser. Je répète encore mes grosses mentions pour le packaging. Vous savez que moi, je suis sensible au packaging. Alors ça, c'est typiquement tout ce que j'aime. C'est du plastique, mais voilà, ça ne fait pas cheap. C'est beau, c'est pratique. J'aime trop. Une autre essence slash sérum pour le visage, c'est de chez Make Prime et c'est le Gentle N Hydrating Essence Toner for Deep Moisturizing. Donc, on est sur une essence quand même... Franchement, ça ne se joue pas à grand, grand, grand chose au niveau de la texture. Typiquement, elle ne me donne pas envie de l'essayer sur le visage. Pourtant, elle est légère. Elle est très légère, très fluide, mais je ne sais pas. Donc, ce que je fais, c'est que je l'utilise sur le corps, bien évidemment. Et alors là, avec les chaleurs qui fait et puis le fait que je n'ai pas le temps d'utiliser un sérum, un truc, un machin, je mets ça et je mets une petite crème légère. Et alors, ça suffit parfaitement à hydrater ma peau. Comme vous allez le voir, ça pénètre super bien dans la peau. Ça n'a pas d'odeur. Ça n'a pas d'odeur déjà de base et ça m'aide vraiment dans ma routine à aller beaucoup plus vite et surtout, comme je vous dis, à apporter l'hydratation qu'il faut. Donc, en plus, c'est un grand bidon de 400 ml. Normalement, c'est pour le visage, mais comme je vous dis, moi, je l'utilise pour le corps. Donc, c'est top parce que du coup, en plus, comme je vous dis, il n'y a pas d'odeur, etc. Donc, c'est top parce que c'est neutre et puis du coup, j'en ai pour un moment malgré la grande superficie, tu vois. Donc, top. Voilà. On va passer maintenant à la partie maquillage. Maquillage, j'ai trois nouveautés, quatre nouveautés à vous présenter et deux produits que j'ai réutilisés, que j'adore réutiliser. Alors, le premier produit, c'est de chez Dior et c'est le Dior de la gamme Dior Addict Les Lip Maximizer. Vous savez que je suis fan officiellement. Officiellement. Moi, grande fan de gloss que je suis, mes préférés. sont les Dior de la gamme Maximizer. Mais j'aime trop. J'aime le packaging, j'aime la formule. Le seul petit truc que je pourrais reprocher, c'est qu'il n'y a pas de goût. Vous savez que moi, j'aime et l'odeur et le goût. Là, il y a une petite odeur, mais c'est une odeur, comment dire, un petit peu mentholée. Voilà. Chouillat de vanille et surtout mentholé. Je ne vais pas m'en plaindre, mais j'aurais aimé une petite odeur sucrée. Mais bon, bref. Voilà. Le packaging, j'adore. La tenue sur les lèvres, je trouve qu'on est au-delà. On est vraiment, on ressent quand même la qualité de Dior, tu vois. On est sur des gloss qui sont enveloppants, qui ont une très bonne tenue pour des gloss et qui ne filent pas, qui sont vraiment géniaux. Et ceux-là, donc, ils repulent. Alors, ce n'est pas les Too Faced, bien évidemment, tu ne vas pas te retrouver avec des lèvres hyper gonflées. Mais je trouve quand même que ça vient un tout petit peu lisser le contour des lèvres, enfin les lèvres, et ça vient les hydrater aussi un petit peu. Et alors, à ma grande surprise, je n'avais pas fait attention, mais en fait, ils disent qu'il y a 24 heures d'hydratation de volume au long terme et qu'en fait, dedans, je crois qu'il y a de l'acide hyaluronique et que, en fait, plus tu vas le mettre et plus tes lèvres vont être lissées, et je crois qu'il y a du collagène dedans, lissées et repulpées. Et donc, en fait, ils disent que tu as 86% de lissage après 4 semaines. Donc, du coup, je vais essayer de me forcer à le mettre tous les jours pour voir si véritablement j'ai un effet en fait au niveau du collagène de mes lèvres, au niveau du côté un petit peu plain pink. Et donc là, la teinte que j'ai prise, c'est le 110 Holo Pink. Donc moi, j'en ai 5, je crois, en tout. Donc j'en ai 3. En fait, j'en ai 2 comme ça de la gamme Lip Maximizer. J'ai le baume et après, j'en ai 2, gloss classique Dior. Donc au niveau de la couleur, il est trop joli, il est subtil, mais malgré mes lèvres pigmentées, il se voit un petit peu et il se trouve qu'il embellit les lèvres. Donc on est sur un rose comme ça, assez clair, un peu bêche, un peu corail. Et dedans, vous voyez, il y a des micro-nacres. Donc sur la peau, il donne ça. Évidemment, vous ne le verrez pas beaucoup sur ma peau pigmentée, mais sur mes lèvres, il se voit un petit peu. Vraiment, j'aime énormément. Donc pareil, dans une optique de... parce que j'ai les lèvres assez desséchées et surtout, je trouve qu'elles sont assez marquées. Là, je voudrais vraiment des produits un petit peu lissants qui ne vont pas m'arracher les lèvres, qui vont venir vraiment les embellir. Vous voyez ? Donc en allant à Sephora, j'ai la conseillère qui m'avait conseillé de chez Tarte, les petites nouveautés. ce sont les baumes pour les lèvres Quench Lip Rescue. Il se présente comme ceci. Le packaging est assez mignon. Par contre, le packaging, j'ai un peu de mal parce qu'on dirait du carton. Je ne pense pas que ce soit du carton. Je pense que c'est du plastique. Non, c'est du carton. C'est du carton plastifié. Donc déjà, voilà, moi, je ne suis pas... Je suis désolée. Ouais, l'écologie, ouais, ceci, ouais, cela, ce que tu veux. Mais je suis désolée. Mais au prix où tu payes ça, moi, je préfère avoir un beau petit packaging comme ça, tu vois. Bref. Donc, voilà comment ça se présente. Donc là, j'ai pris la teinte nude qui est trop jolie. Voilà, on est sur un baume... Je vais vous mettre là, vous verrez mieux la couleur. On est sur un baume à lèvres mais qui est quand même pigmenté. Ce n'est pas transparent. Puis plus tu vas en mettre, plus ça va pigmenter. Là, c'est une autre couleur que je porte sur les lèvres mais de la même gamme. J'adore. Ça repupe un petit peu les lèvres. C'est mini. C'est un peu comme si vous connaissez le Dior, c'est un peu comme ça. C'est ce que je porte actuellement mais en teinte chérie. Ça repupe les lèvres. Ça lisse véritablement et ça hydrate parfaitement. Donc là, comme je dis, ça fait plus d'une semaine que je suis malade. J'ai les lèvres complètement desséchées, etc. Ça ne se voit pas et ça lisse les lèvres. J'aime trop. Ça ne bave pas. Bon, la tenue, je trouve que la tenue est quand même moins bonne qu'avec ça parce que c'est moins enveloppant vu que c'est un... Je vois ma lèvre. Par contre, petit bémol, c'est que celui-ci, je porte aujourd'hui. En fait, regardez, il a fondu. Il s'est totalement pété. Donc, ça par contre, je suis un peu déçu parce que, comme je vous dis, au prix où tu payes les trucs, c'est un peu dommage surtout qu'on n'est pas totalement encore en été. Je ne le mets pas dans mon sac, celui-ci, etc. Il reste vraiment à la maison et malgré ça, la formule fait qu'ils fond et qu'ils se cassent. Donc, un peu dégoûté. Le nude, ça ne me l'a pas fait encore. Donc, à voir si c'est que le chéri ou si c'est tout. C'est ultra fondant. Donc, vous voyez, c'est celui-ci. Moi, c'est celui que j'ai sur mes lèvres pigmenté. Vous voyez que malgré que mes lèvres soient hyper pigmentées, ça arrive à se voir quand même. Et alors, vraiment, je suis fan. Les autres couleurs, j'avais testé. Malheureusement, ce n'était pas assez foncé. Ça n'allait pas se voir sur mes lèvres. Mais bref, gros, gros, gros coup de cœur. Ensuite, de chez Nars, le Climax Extreme, c'est le mascara que je porte aujourd'hui sur mes cils. Sur mes lèvres, je ne sais pas si vous allez voir. Alors là, c'est en format mini. J'ai l'impression que parfois, quand c'est en mini format, ce n'est pas tout à fait... Des fois, tu achètes le grand et tu es un peu déçu en fait. Il faut tomber loin. Je l'avais fait tomber loin. Donc, je vous montre la brosse. On est sur une brosse à poils. Moi, j'adore les brosses à poils. Je préfère largement que les brosses à picot. On est sur une grosse brosse comme ça qui vient bien allonger et définir les cils. Franchement, j'aime beaucoup. Il ne transfère pas. Voilà. Il ne transfère pas. Il a un beau rendu. Il se travaille hyper vite. J'aime beaucoup. Maintenant, je ne pense pas pour le prix. Moi, vous savez que j'arrive à trouver beaucoup mieux. Enfin, le même résultat tout au pire. Pour moins cher. Donc, si vous voulez, moi, je ne suis pas trop mascara de marque puisque j'arrive avec les L'Oréal, etc. à trouver des bons compromis. Mais en attendant, là, c'était une miniature. Je me suis dit je vais la tester et vraiment, j'aime beaucoup. Si je ne trouvais pas mon bonheur dans les L'Oréal et compagnie Maybelline, oui, je partirais sûrement sur celui-ci. Ensuite, ce mois-ci, j'ai ressorti ma palette Naked Heat puisque je me maquille rarement. Là, j'ai utilisé la Naked 3 et vraiment, ça reste mes valeurs sûres. Voilà, c'est les Naked. Je trouve que c'est les maquillages. Tu as une multitude de couleurs. Ça s'estompe hyper bien. Ça se travaille hyper bien. C'est fluide. Ça va vite et tu fais des beaux make-up. Donc, ça reste vraiment... Là, de toute façon, il faut que je fasse mon top 10 palette pour les yeux. Je vais essayer de reprendre les top 10. Et clairement, les Naked, je crois que c'est les number one. Clairement. surtout celle-ci, la panne... Comment dire ? Le panel de couleurs, ça va à tout le monde, déjà. Et comme je vous dis, tu peux faire un truc assez sophistiqué, un truc vraiment passe partout. Moi, je l'utilise la journée, ça passe crème. Ça fait des beaux make-up. Ça met mon iris en valeur avec la couleur de mes cheveux, la couleur de peau, etc. Et j'ai eu sur des maquillages, sur des yeux verts. C'est magnifique. Vraiment génial. Et je vous avais présenté, si vous n'avez pas les moyens, admettons, pour celle-ci, je vous avais présenté la Queen Ultimate de chez NYX, qui est clairement le dupe de cette palette. Donc voilà. Mais voilà, c'est un peu pour la panoplie et pour la facilité d'application des fards, etc., que je vous représente encore cette palette. Et le dernier produit maquillage, après j'ai d'autres produits à vous présenter, le dernier produit maquillage, c'est de chez Chanel, le fond de teint perfection de lumière, teint fluide perfection haute tenue, SPF 10. Pourquoi je l'ai ressorti en ce moment ? Parce que vu que je me maquille rarement, je ne veux pas un gros make-up. Tu vois, je veux un truc quand même un peu... On voit que tu es maquillé, mais je veux un truc un peu plus léger. Tu vois, alors le NYX, ça reste ma valeur sûre, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, ce que tu veux. Mais là, je trouve qu'en plus, étant donné que mon grain de peau est un peu plus fin, je trouve que celui-ci se marie encore mieux sur ma peau. C'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Vous voyez, on voit quand même encore un petit peu mes petites tâches par transparence, mais en fait, il est semi-mat, déjà, vous voyez, il laisse passer la lumière. Il va embellir, voilà, je trouve qu'il va embellir votre peau, limite, si tu n'es pas trop maquillé, si tu ne fais pas un gros make-up, etc., on se demande si tu es maquillé. comme il laisse par transparence déceler les petits trucs, les petits défauts, si je puis dire, de la peau. Après, j'aurais pu en rajouter une couche, mais non, parce que là, c'est vraiment l'effet un petit peu naturel que je voulais, vous voyez, ou l'effet où, voilà, justement, tu te dis, est-ce qu'elle est maquillée, est-ce qu'elle n'est pas maquillée, en tout cas, la bonne mine. Voilà, c'est exactement ça. Par contre, sur moi, mon type de peau grasse, effectivement, ce n'est pas le mieux. Tu vois, ça veut dire que celui-ci, admettons, il va falloir que je fasse deux retouches, à trois retouches dans la journée. Là, par exemple, il est quelle heure ? Il est 10h30 du matin. Je sais qu'à 16h-17h, avec ma peau grasse, mon maquillage est flingué. Je commence à, tu vois, limite à couler, tu vois, alors que le NYX, je peux le garder jusqu'à 23h, ça ne va pas bouger. Donc, mais en tout cas, il est très joli, très fin sur la peau, étant donné que, de toute façon, je ne fais pas des grandes journées où je me maquille et j'ai besoin d'être maquillée du matin au soir, etc. Et il faut préciser que j'ai un type de peau mixte à grasse. Si vous n'avez pas un type de peau mixte à grasse, ça fera parfaitement le job. Voilà. Ensuite, dernier produit à vous présenter, c'est la marque Weohar qui m'a contactée. Bon, normalement, j'aurais voulu vous le présenter pour la fête des mères. Malheureusement, je n'ai pas pu tourner avant. Je vous montre ça tout de suite. Des jolis petits bijoux. Vous savez que j'avais déjà, moi, travaillé avec la marque Weohar et j'avais adoré. Et là, du coup, ils m'ont proposé de, comme je vous dis, de recevoir des bijoux. J'ai accepté avec grand plaisir puisque j'aime trop. Et alors, le premier bijou, c'est donc le collier que je porte qui est magnifique. se présente mince. Voilà. Il se présente comme ceci. Voilà. Vous avez donc le strass là. Là, ça pend. C'est trop joli. La qualité. Ça fait un an. Voilà. Ça fait un an parce que je me rappelle, c'était au début de ma grossesse que j'avais collaboré avec eux. Ça fait un an. Les bijoux ne bougent pas du tout. Du tout. Si je ne dis pas de conneries, cette bague, je ne sais plus si c'est Analyza ou si c'est eux. Mais je crois que c'est eux, ouais. Elle n'a absolument pas bougé. Ça fait un an que je l'ai mis non-stop. Les bracelets que j'avais choisis, les colliers que j'avais choisis n'ont absolument pas bougé. Que je me parfume, que je fasse tout ce que je veux, ça ne bouge pas. Donc là, du coup, j'ai choisi cette petite bague aussi. C'est un peu le style. Comme j'ai des grands doigts, des grandes mains, des grands doigts. Voilà. J'ai choisi un truc, quelque chose de, comment dire, mais qui va épouser un petit peu la forme. Donc voilà. J'ai choisi aussi ces jolies boucles d'oreilles qui changent un petit peu en esprit. Donc comme j'aime toujours doré, vous avez des bijoux argentés, vous avez des bijoux dorés. Donc moi, je choisis tout le temps du doré avec des strass. Est-ce que vous voyez ? Voilà, c'est strassé sur une partie, sur un côté. Donc c'est en petit carré, comme ça. Et c'est trop joli. Je trouve que c'est original. Et en même temps, ça fait sophistiquer, ça change. Et comme je vous dis, voilà, la qualité, ne bouge absolument pas. J'ai même un code promo pour vous. Et au niveau de... 1, 2, 3... Il y avait autre chose, non ? Je vais vérifier. Moi, je crois qu'il y avait... Ah oui, il y avait d'autres boucles d'oreilles. Attendez. Je les ai mises. J'ai choisi d'autres boucles d'oreilles qui sont magnifiques. Alors ça, c'est le style que je mettais quand j'étais plus jeune. J'adorais quand j'étais un peu plus jeune mettre ce genre de boucles d'oreilles. C'est vrai que maintenant, plus trop, mais là, ça revient à la mode et je trouve ça trop joli. Regardez, c'est des boucles d'oreilles pendantes comme ça. Elles ne sont pas trop jolies. Alors ça, c'est... Ouais. Alors typiquement, ce n'est pas celles que je mettrais quand j'ai les cheveux lisses, mais quand tu as les cheveux comme ça, un petit peu foufous, un petit peu bouclés, je trouve que ça fait trop, trop beau. Voilà comment elles se présentent. Donc au niveau des bijoux, comme je vous dis, voilà, moi, je ne suis pas payée par la marque. Je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à... Voilà. Si je vous les conseille, comme d'habitude, c'est comme les produits, c'est que j'en suis ravie, conquise. Et donc, les boucles d'oreilles, donc il y a les éclatantes. La bague, c'est l'insensé. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Les boucles d'oreilles, pure 2 et le collier charnel. Vous avez un code promo de moins 15%. À part sur les packs et les nouveautés, qui est valable un mois à partir d'aujourd'hui. Et mon code, c'est SARACHOU en majuscule 15. Je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Au niveau de... Donc comme je vous ai dit, la qualité, il n'y a rien à redire. C'est plaqué or 18 carats. C'est pour ça que ça ne bouge pas, que tu te parfumes, que tu... Pour vous dire, j'ai même nettoyé des trucs à l'eau de Javel en gardant ma bague. Ça n'a absolument pas bougé. Ça ne s'est pas décoloré, rien du tout. Et l'argent, c'est du... du véritable argent. Et ce que j'aime bien dans la marque, c'est que ils sont... Donc déjà, ça vient de France, malgré le nom. Oui, au art, tu peux te dire, ouais, c'est anglais, etc. Non, c'est français et espagnol. Enfin, c'est... Leurs partenaires sont français et espagnols. Et... C'est fabriqué à partir de matières premières issues RJC. J'ai un peu de mal, je te dis. c'est la certification qui garantit des pratiques responsables en matière d'éthique, d'environnement et de conditions du travail. Et en plus de ça, pour chaque achat, il y a 50% qui est reversé à une des associations avec qui ils bossent. Donc, tu as soit la SPA, l'envol vert, la reforestation, la biodiversité, la ligue contre le cancer. Donc, vraiment, et en plus, ils sont adorables. Moi, c'est la dernière fois que je collabore avec eux, c'est des amours. Donc, voilà, profitez-en. Normalement, j'aurais voulu vous la faire un petit peu avant la fête des mères, cette vidéo, pour que vous puissiez, voilà, en profiter pour faire les petits cadeaux. Tant pis, ce ne sera pas exactement. Aujourd'hui, c'est la fête des mères, mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501